Je me demande si vous vous reconnaissez aussi dans l'Amérique d'Olivia Ruiz, de Mathias Mazieu et d'Alex Beaupin et particulièrement dans la vôtre parce que je vous ai vu arriver avec un livre que je trouve absolument génial dont vous avez signé la préface, alors évidemment c'est celui qu'il faut que tout le monde lise, découvre d'abord Déjà c'était un honneur extraordinaire parce que c'est un de mes auteurs préférés, Richard Brotigan c'est un espèce de cow-boy mais c'est un cow-boy tendre c'est l'engagement poétique un petit peu quelque part c'est-à-dire qu'il met le rêve et l'enfance au premier plan avec une générosité totale et un humour parfois un petit peu cruel aussi un peu cruel aussi un auteur qui même quand c'est noir arrive à faire des trous à l'intérieur de la noirceur et ça fait des ciels étoilés il arrive vraiment à nous créer des choses incroyables et dans toutes les formes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourrait le chanter on pourrait le lire, on pourrait raconter les histoires, on pourrait parler de Richard Brotigan On pourrait le lire, ça c'est une bonne idée Vous voulez nous le lire un petit peu ou nous le lire sur fond de chanson ? En fait ce livre-là c'est l'anthologie de ses poèmes, c'est la première fois que ça sort et c'est vraiment des petits épigrammes des petites choses, une chasse au trésor un peu magique des choses qu'on peut se lire ou presque s'envoyer en texto c'est des haïkus ou des twitter avant l'heure et j'en ai sélectionné trois Et puis avec Richard Lornac, je viens de l'offrir à Alain Souchon qui avait l'air très 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 intéressé c'est effectivement au castor astral C'est un peu lourd pour lui quand même Oui mais juste le poids C'est parce que c'est bilingue Jusqu'à présent on connaissait pas ce Brotigan là C'était du sarcasme ça, sur mes bras Oui bien sûr Mathias Malziou Mais non mais c'est vrai qu'il est gros et surtout ce qu'il y a c'est que je ne connaissais pas du tout Vous connaissez pas Brotigan ? Non mais vous voyez c'est... C'est une chance extraordinaire de pas encore le connaître Je le connaissais mais je l'ai jamais rencontré C'est une chance extraordinaire de pas encore le connaître Du coup j'ai pris un très très grand pianiste avec un tout petit piano Qu'est-ce que c'est que ce piano là d'ailleurs ? En fait c'est un piano que j'ai des fois utilisé sur scène pour faire croire aux gens que je mesurais un peu plus d'un mètre 97 ce qui est à peu près juste mais de quelques centimètres seulement et qui me permet aussi d'enregistrer Chez moi j'ai un siège en forme d'œuf et j'enregistre des disques dans mon œuf D'ailleurs Olivia a participé à l'un de ces disques là On fait des goûters, on fait des crêpes etc On lit de la poésie, on fait des petites chansons acoustiques On enregistre ça, on fait des vinyles tout blancs à 300 exemplaires à chaque fois Ça s'appelle Eggman Records et c'est avec ce genre d'instrument là où tout le monde a l'impression d'être grand même moi Il ne faut pas trop lire Richard Brontigan vous voyez Qu'est-ce que ça nous donne ? Donc les haïkus ou les twittos avant l'heure de Brontigan Mathias Alors voilà des fois il est un peu cruel Dans un café J'ai observé dans un café un homme qui pliait une tranche de pain comme s'il pliait un certificat de naissance ou bien regarder la photographie d'une maîtresse morte Merci beaucoup Les fleurs burger Baudelaire ouvrit un stand de hamburgers à San Francisco Il mettait des fleurs entre les petits pains Les gens venaient et disaient Donnez-moi un hamburger avec plein d'oignon dessus Baudelaire leur donnait un fleur burger et à la place les gens disaient Mais qu'est-ce que c'est que ce stand de hamburgers ? Mère Adrénaline Alors celui-là il me parle vraiment J'ai l'impression qu'il l'a fait pour moi avec de la transmission de pensée ou une machine à remonter le temps Quand il me touche droit au cœur Mère Adrénaline Avec ta robe de comète Tes chaussures d'Elvive et ton ombre de poissons volants Merci de te pencher sur ma vie de la comprendre et de l'aimer Sans toi je suis mort Merci beaucoup Et charmant Tigan Merci d'avoir regardé cette vidéo !